suis un pervers narcissique bonjour bienvenue à tous ses amis je suis Priscilla Canapel votre coach sentimental et en développement personnel aujourd'hui vous vous posez une question si vous êtes un pervers narcissique ou pas un manipulateur ou une personne toxique on va répondre à cette question mais avant ça je tenais à tous vous remercier de me laisser un petit pouce bleu de laisser un petit message merci à tous ceux qui sont abonnés merci à ceux qui viennent de le faire merci à vous tous de faire grandir cette chaîne et on va rentrer dans le sujet vous vous posez la question jour d'aujourd'hui si vous êtes un pervers narcissique ou pas je vais récapituler ce qu'est un pervers narcissique un pervers narcissique est une personne hautement manipulateur ou manipulatrice parce que ça n'a pas de genre ça peut être un homme comme une femme ça peut être dans le domaine du travail dans le domaine sentimental il y en a partout même dans les fonctions les plus hautes dans tout ce qui est politique il y en a aussi les pervers narcissique ont une but un but et un unique et seul but c'est de vous détruire psychologiquement à coup de manipulation c'est à dire il va essayer de vous manipuler pour aller dans son sens de vous faire douter de vous avec du chantage de la manipulation de la ma dire l'intimidation pour créer une peur et créer une dépendance affective auprès de vous il va vous dénigrer à longueur de temps vous dire que quoi vous fassiez c'est jamais assez bien c'est jamais à l'auteur il est parfait vous êtes nul toutes ces choses anodines peuvent au fur et à mesure du temps détruire votre état psychologique et mental c'est vrai que dans certaines relations on peut être toxique par rapport à de la jalousie ou un besoin de contrôle de la personne ou à une dépendance affective c'est vrai que la dépendance affective suite à la jalousie peut être extrêmement toxique ce qui crée des ruptures parce qu'on étouffe notre partenaire mais aujourd'hui on parle du pervers narcissique et vous voulez savoir si vous êtes un pervers narcissique non aujourd'hui vous posez la question si vous êtes un pervers narcissique et moi je vous réponds franchement non parce qu'aujourd'hui le pervers narcissique ne serait pas à regarder cette vidéo il se poserait pas la question si c'est un pervers narcissique il en reste il en aurait strictement rien à carrer rien à foutre de regarder cette vidéo pardon du langage pardon je suis cru mais aujourd'hui vous devez comprendre qu'un pervers narcissique n'est pas capable de se remettre en question peu importe ce qu'on lui dit peu importe il est parfait et peu importe les actes il n'éprouve aucune culpabilité aucun remords aucune sympathie il peut même pleurer il peut jouer les vélets les fois dire les comédiens d'hollywood il ne ressent aucune culpabilité aucun remords rien nada fini rien de tout même s'il pleure même si vous supplie tout ça c'est du vent c'est du vent c'est du vent et du vent et du revend je sais que je me répète mais aujourd'hui vous devez comprendre que oui il a pleuré mais ça c'est juste en fait de la comédie pour vous faire culpabiliser pour vous faire dire oh le pauvre il pleure il regrette et regrette rien du tout il veut juste en fait que vous reveniez pour continuer en fait à vous manipuler à vous maltraiter psychologiquement pour vous faire tomber sur son emprise et après en fait le problème c'est que dans ces cas là cette personne ira même jusqu'à vous traiter de pervers narcissique manipulateur ou de manipulatrice que la personne toxique c'est vous alors que non la personne toxique c'est lui ok dans certaines relations on est d'accord on peut avoir des comportements toxiques ça arrive certes mais si on prend conscience de notre comportement et que on le change c'est que on est capable de se remettre en question on est capable de se dire là j'ai merdé là j'ai fait des erreurs il est temps que certaines choses changent donc aujourd'hui la raison pour laquelle si vous vous posez cette question c'est que va dire c'est vrai aujourd'hui beaucoup de personnes traitent des gens de pervers narcissique de manipulateur narcissique de peu importe beaucoup de gens en fait vous traitent de personnes toxiques de trait personnes mauvaises de ceci cela et c'est trop facile ok au bout d'un moment vous êtes dans une situation moi je parle de va dire de l'option où oui on fait tous des erreurs oui vous en avez probablement fait dans votre relation oui vous avez peut-être été jalouse lui vous avez peut-être été possessive oui mais ça ça se soigne ça se guérit mais vous n'êtes pas un pervers narcissique vous ne cherchez pas à détruire les gens vous ne cherchez pas à leur faire du mal vous ne cherchez pas à vous venger vous ne cherchez pas à ne veut dire rabaisser humilier une personne donc non si vous vous allez dire oui et franchement je vais être honnête un pervers narcissique ne se remet pas en question et là si vous êtes devant cette vidéo c'est que vous vous remettez en question donc au bout d'un moment les amis non 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 vous n'êtes pas un pervers narcissique vous n'êtes pas croyez moi et croyez moi sincèrement on peut avoir des comportements toxiques on peut faire des erreurs mais ça se change on s'améliore on grandit on évolue on comprend nos erreurs et on ne reproduit plus jamais les mêmes erreurs une fois qu'on les a comprises et qu'on a acquis de l'expérience si vous voulez quelques conseils si vous voulez vous reconstruire après une relation avec un père père pervers narcissique ou une relation toxique n'hésitez pas à me contacter je vous répondrai et je serai là pour vous aider à reprendre votre vie en main je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine